A l'issue ce jeudi d'une réunion virtuelle avec les responsables de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui appelé à un cessez-le-feu d'au moins trois jours à l'approche de Idil-Fedr. Cela doit être la première étape pour permettre un dépit dans les combats et ouvrir la voie à un cessez-le-feu permanent, selon Guterres. La cessation des hostilités doit être suivie par un dialogue sérieux pour permettre le succès d'une transition, à commencer par la nomination d'un gouvernement.